bonjour à toutes et à tous merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du club excellence c'est une nouvelle saison c'est une saison importante c'est une saison à mi-parcours on est à mi-année 2024 j'ai le plaisir l'honneur de recevoir alexandre gouin bonjour alexandre bonjour merci de me recevoir comment ça va ça va très bien en pleine forme d'habitude j'ai voulu que tu viennes parce qu'on m'a parlé de toi je ne te connaissais pas mais on dit que c'est une vraie réussite dans l'immobilier un vrai entrepreneur dans l'immobilier et j'aimerais qu'on parle des entrepreneurs on en parle avec sylvain ceux qui se battent qui montrent des entreprises et qui font aussi la france d'aujourd'hui qui réussissent dans l'immobilier une vraie réussite à paris le groupe alexandre gouin tu as des près de 20 ans d'expérience dans l'immobilier tu as travaillé en particulier entre autres pour bris avec avec bris moi ce qu'on connaît bien tout à paris à montmartre dans le 18e et tu as monté en cinq ans sept agences oui voilà une entreprise familiale voilà avec un développement important en cinq ans mais 17 ans de métier dix sept dernières et voilà un parcours riche et et voilà en passant par toutes les étapes de ce métier là et voilà comment on fait pour lancer cinq agences cinq agences en non sept agences en cinq ans je vais y arriver alors qu'on a vécu une crise il n'y avait pas le couvient à un moment donné alors on a eu le couvient une crise effectivement à paris dans notre région de france c'était une période bénéfique mais à paris oui ça a été quand même une crise importante avec des agences fermées pendant trois mois avec voilà mais bon dans l'ensemble on s'en est plutôt pas mal sorti et la crise derrière des taux deux ans après oui c'est sûr que personne n'a vu venir et qui est historique parce que les taux sont passés à 5% ça a commencé quoi fin 2022 ça a commencé fin 2022 et on va dire que ça fait un an et demi oui c'est que le marché immobilier et dans ces difficultés suite à l'inflation auto voilà exactement qu'est une combinaison en fait de problématiques entre les dpe l'encadrement des loyers les taux voilà on n'a pas été épargné clairement par rapport à toutes ces crises là il a fallu s'adapter être persévérant et puis voilà nous on a continué notre développement en ouvrant des agences en en recrutant sans discontinuer sur une période difficile tu m'aurais dit bah j'ai ouvert mes agences en 2004 2005 2007 je me serais dit bon ouais juste avant 2007 mais en tout cas le problème mais là effectivement c'était une période difficile qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a permis de garder espoir parce qu'il y a quand même eu le covid même si ça a été un rebond très fort derrière mais il y a quand même la montée des taux donc des agences qu'on verte récemment alors qu'est-ce qui m'a permis de garder notre envie et voilà on est une entreprise familiale aujourd'hui voilà mon frère qui est un ancien de chez Deloitte et mon épouse qui est une ancienne de chez publiciste à la communication donc on est très soudés voilà on se soutient mutuellement et puis après nos équipes voilà on peut pas lâcher une journée une semaine et voilà on a dû s'adapter on va dire presque chaque semaine au marché aux problématiques aux déceptions et voilà aujourd'hui on avance on sait que c'est des cycles j'ai connu la crise de 2008 on m'a raconté celle de 91 tu étais dans l'immobilier j'étais déjà dans l'immobilier j'ai commencé en 2006 à 18 ans donc il y a voilà il y a 17 ans de boulot et de haut et de bas et ce qui fait un agent immobilier et voilà les meilleurs agents aujourd'hui pour moi c'est ceux qui ont passé ces crises là et qu'on et qu'on tenue aujourd'hui c'est vrai que voilà démarrer en tant que débutant dans ce job là c'est quand même très très courageux et et voilà c'est pas effectivement la meilleure période par contre elle est très formatrice et c'est là on apprend le plus par rapport à une période où c'est très dynamique et tout est plus facile voilà mais ce que tu dis c'est que c'est finalement toute cette expérience accumulée qui t'a permis qui te permet aujourd'hui de résister on est pas plus difficile on a vécu une année 2023 c'est difficile quand même flat on va dire un peu en difficulté quand même 2023 très compliqué pour l'ensemble des groupes parisiens et pourtant voilà logiquement voilà on c'est un marché qui est assez fluide 2024 début 2024 c'est bon ça s'est plutôt bien passé et le deuxième est moins bon forcément on va y venir on va y venir donc premier semestre 2024 le développement des agences qui performent un positionnement comme vous êtes sur le marché vous êtes alors on est sur un marché notre siège et ruvano dans le 7e et on est sur des arrondissements quand même assez premium le 16e le 15e le 17e le 18e clientèle qui vient investir qui vient ou investir ou voilà une clientèle un petit peu étrangère pour les pilotes à terre on a vraiment une typologie de clients vraiment différente on a développé nos services aussi sur la gestion et l'allocation parce que effectivement on a une demande qui est très forte sur ces services là avec la hausse des taux et l'inflation donc voilà aujourd'hui effectivement le deuxième trimestre est plus compliqué effectivement avec tout ce qui est en train de se passer dans l'actualité on va y venir avec ça on n'allons pas trop vite comment est-ce que c'est comment on fait pour se faire connaître quand on lance on c'est quand même ton groupe il ya cinq ans un marché qui était concurrentiel on a parlé de crise et comment on se fait connaître alors comment on se fait connaître déjà en communiquant énormément que ce soit sur la présence physique puisque nous on croit encore aux agences physiques c'est pour ça qu'on a des agences pignon sur rue ça tu y crois rayonnée d'être présent moi j'en suis convaincu j'en suis sûr que l'agence physique est très importante pour rassurer un propriétaire ou un acheteur voilà nos bureaux sont ouverts six jours sur sept et effectivement ça c'est important il faut combiner ça avec le digital et avec tous les outils que nous avons aujourd'hui de communication qui est pareil aussi important aujourd'hui nos équipes en tout cas sont impliquées on est revenu un petit peu avec cette crise là au basique de l'immobilier un clairement parce que on s'est tous remis en question oui et effectivement il a fallu s'adapter et persévérer dans certains domaines voilà aujourd'hui oui pour être performant on c'est très important de travailler en équipe on travaille avec beaucoup d'autres groupes immobiliers à paris on ne voit pas les seuls vous restez pas tous non on reste pas du tout tout seul c'est intéressant il ne faut pas c'est comme ça aussi qu'on s'est fait connaître aujourd'hui à paris c'est qu'on est très ouvert à l'intercabinet on travaille avec tous les groupes on ne voit pas les autres comme des concurrents et pour nous c'est essentiel aujourd'hui dans un marché avec c'est le faire ensemble faire avec et travailler et faire enfin si vous voulez quand vous voulez vendre aujourd'hui à paris c'est tellement complexe avec tous les paramètres qu'on a depuis trois quatre ans qu'un propriétaire doit pour moi oui pour mes équipes absolument passer par une agence immobilière c'est aujourd'hui vendre en direct c'est pour moi quasiment impossible pour arriver au bout du processus c'est une combinaison si vous voulez de paramètres qui fait que vous n'allez pas aller au bout de votre vente et du projet aujourd'hui voilà à savoir que effectivement dans la profession aujourd'hui il reste quasiment que les meilleurs aujourd'hui après un an et demi et deux ans de crise donc les meilleurs sont là ils viennent apporter un conseil indispensable c'est indispensable de passer par un agent immobilier on en parlait aujourd'hui on en a beaucoup parlé indispensable indispensable et surtout ce que j'entends là c'est qu'on partage c'est qu'on travaille avec les autres agences et ça c'est ça une clé une première clé pour exister se développer c'est une contrairement à ce que parfois peut-être certains pensent encore que en fait en partageant va perdre une partie et vous ça a été votre credo dès le départ de non on voit et puis c'est ce sur des agences un peu historique parisienne haut de gamme on les agences sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui à l'intercabinet et on travaille beaucoup plus avec eux qui a cinq ans qui a sept ans moi je le vois ça a beaucoup évolué un petit peu à l'américaine en fait mais on est obligé dans une crise aujourd'hui il vaut mieux prendre une moitié de commission que zéro et c'était le credo et aujourd'hui c'est la première recette pour exister se développer premier semestre c'est une des recettes aujourd'hui de travailler main dans la main et de ne plus voir les autres comme des concurrents mais comme des partenaires c'est c'est un magnifique métier nous le métier d'agent immobilier on a voulu le mettre au même niveau qu'un notaire ou qu'un avocat ou qu'un banquier d'affaires c'est pas prétentieux de dire ça c'est une réalité voilà aujourd'hui pour être agent il faut être bon juridiquement fiscalement voilà il faut donc là c'est la qualité c'est-à-dire que la capacité à apporter un conseil de haute qualité à des clients exigeants complètement et vous avez des équipes pour ça complètement c'est pour ça qu'on a appelé notre groupe alexandre loin conseil immobilier c'est lié à ça parce qu'effectivement on est revenu au basique et on dépasse notre fonction d'agent immobilier c'est pas juste le bien clairement c'est quand on regarde la partie patrimoniale c'est ça ? c'est pas du tout juste le bien c'est voilà on est très entouré également d'avocats de notaires de voilà de on va dire de personnes avec des profils différents mais qui sont complémentaires dans ce métier là ça nous arrive régulièrement de trouver les financements pas qu'avec des courtiers avec des banquiers parce que voilà ils sont mal conseillés ou voilà le droit immobilier aujourd'hui est assez technique on a quand même beaucoup de paramètres qui fait que les dossiers sont découpés par les notaires on a voilà si aujourd'hui on n'est pas au niveau si un agent n'est pas au niveau c'est dur d'aller au bout je vais y venir parce que vous apportez des solutions tu m'as dit que tu es passé par Deloitte c'est ça mon frère mon frère est passé par là donc c'est la famille et Deloitte et donc ça en fait partie cette capacité à analyser les dossiers assez on est hyper complémentaires à ce niveau-là sur la partie juridique sur la partie technique c'est ton frère on est un des rares ouais mon frère moi on est voilà jeudi on est on est très complémentaires à ce niveau-là et on est une des rares agences un peu premium à faire encore les promesses en agence ce qui est très rare aujourd'hui est effectivement voilà on peut signer et closer des des ventes en une semaine alors que si vous allez chez le notaire vous mettez un mois un mois et demi à signer avec tous les risques que ça comprend oui et c'est une force qu'on a par rapport à d'autres qui le font pas voilà moi j'ai toujours fait ça depuis 17 ans mais 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 il faut pour moi continuer à faire on l'a dit partager bétonner les dossiers donc d'avoir cette capacité en interne du groupe de pouvoir apporter un conseil sur la partie patrimoniale et juridique j'entends et ça c'est clé on a parlé de la publicité de la partie publicitaire donc la communication la communication est-ce que c'est important la commune c'est très important et c'est pour ça que dans notre groupe on a une directrice communication qui est dédiée à ça qui est une ancienne de chez publicis c'est effectivement aujourd'hui et dans une période de crise il faut communiquer et c'est là où effectivement bah on se démarque par rapport à d'autres agences et d'autres groupes et effectivement nous l'idée alors comment on fait alors aujourd'hui effectivement il faut communiquer sur le digital on est obligé que ce soit sur instagram sur linkedin sur sur tous ces supports là la presse encore est importante avec des supports comme belle demeure comme propriété le figaro des bons supports de qualité où on va être présent voilà on peut pas couper dans une crise l'ensemble de nos outils de communication parce que c'est le début de la fin en fait si vous voulez alors après il ya effectivement des réalité budgétaires voilà qui sont importantes et effectivement il faut bien gérer son entreprise c'est important mais bon voilà après la com c'est important donc aujourd'hui la com est quelque chose de nouveau est-ce que vous avez tenté quelque chose de nouveau alors nous on développe nos services c'est à dire que là effectivement on a développé pas mal notre service gestion et location aussi dans cette période là parce que pour diversifier les sources de revenus et puis voilà essayer de faire un maximum de transactions le temps que la crise passe et on tape sur sur voilà une reprise sur la fin 2024 on n'y est pas encore on n'y est pas on était sur le premier semestre donc il s'est bien passé parce que tu m'as dit que vous étiez en croissance donc là effectivement il y a eu des événements enfin pas forcément rentrer dans cette mais en fait ce qui nous intéresse tout ce qui m'intéresse moi ici c'est c'est qu'est ce qu'on fait et maintenant on fait quoi bien c'est pas l'origine parce que bon on va pas changer ça c'est pas chez nous c'est externe mais c'est comment on s'adapte à cette situation donc qu'est ce qu'on va faire un groupe alexandre goin conseil immobilier est ce qu'on va faire pour réussir on persévère on reste positif on lâche rien on va laisser passer l'été et puis on va revenir en septembre il y a les JO effectivement on sent on sent effectivement avec cette dissolution là voilà un frein et je pense que voilà tout le monde va un petit peu déconnecté sur juillet et août et puis on va essayer de revenir en septembre avec plein d'envie plein de force et puis voilà pour passer cette crise là les taux aujourd'hui sont attractifs on a 300 à 360 voilà moi j'appelle tout le monde à acheter c'est le moment d'acheter on peut négocier un petit peu on peut voilà la période on était vraiment sur une très bonne dynamique depuis le début de l'année voilà bon là on a un coup de frein qui était pas prévu que personne n'a prévu un clairement sur des élections européennes maintenant voilà faut rester positif et ça va repartir sur le long terme de toute façon voilà oui c'est historique qu'on ait deux crises importantes en cinq ans généralement on a une tous les dix ans bon bah voilà derrière ça va aller voilà clairement on pourra renégocier peut-être c'est aussi des 100 là de 50 on va voir donc les taux sont pas mal on avait quand même la vitrine du monde ça va être les JO donc ça ça devait aider paris parce que je le rappelle tu as cette agence à paris et les JO sont à paris paris donc il y avait quand même une ambition en début d'année de se dire paris va être la vitrine du monde c'est ça j'ai cette agence à paris dans les plus beaux quartiers de paris hier j'ai fait une balade en péniche très sympathique au demeurant avec la fenêtre et donc effectivement ces paris se transforment en jeux olympiques c'est ça c'est un événement qui est incroyable qui est extra enfin qui est extraordinaire il faut voir ça comme comme du positif parce que toutes les caméras du monde va être sur sur paris et voilà et au niveau de l'immobilier nous on reste ouvert tout l'été justement pour ça parce que moi je crois en l'américain qui va venir et qui va vous restez bien sûr c'est important et il faut il faut être là quand même pour justement voilà je suis sûr qu'on va faire des ventes un pied-à-terre alors finalement l'immobilier c'est une valeur refuge c'est une valeur long terme c'est une valeur ok on a les JO olympiques finalement cet événement là il est important il est très important on voit il est important après il impact négatif sur tout ce qui est location sur l'occasion et sur voilà mais au long terme finalement on est un peu de recul au long terme aujourd'hui on peut pas prévoir ce qui va les retombées des jeux olympiques on parle de stade d'avant le monde a changé par rapport à plein de paramètres et on peut pas savoir les retombées que nous allons avoir voilà mais je pense que effectivement une fois qu'on aura passé ça on pourra refocus sur vraiment l'essentiel et les basiques et les basiques de l'immobilier donc on focus sur l'été vous êtes ouvert vous restez ouvert et cette agence c'est un pour accueillir effectivement le monde entier à paris en équipe une vraie réussite entrepreneuriale maintenant depuis cinq ans moi je vous félicite je trouve ça exceptionnel et on travaille ensemble je vous remercie pour ça bien évidemment moi je crois c'est ma conviction qu'en fait oui on va laisser passer l'été l'immobilier ça va rester on a besoin de se loger oui il faut laisser retomber et je pense que le meilleur est à venir le meilleur est à venir oui oui bien sûr après je vous avoue que ça bon voilà ça n'a pas été simple pendant un an et demi deux ans voilà je discute avec beaucoup de confrères avec beaucoup d'agents avec voilà mais on est plus fort que ça et ça va ça va aller voilà on aura toujours besoin de se loger il y aura toujours des ventes il y a moins en volume effectivement il y a moins de ventes les délais se sont un petit peu rallongés mais dans l'ensemble voilà faut rester positif et avancer et avoir des projets c'est hyper important dans une vie quand vous avez des enfants quand voilà c'est essentiel aujourd'hui effectivement pour vendre les clés sont effectivement d'avoir un plan bien déterminé par un agent immobilier pour justement vendre au bon prix sont bien ça c'est très important et effectivement mettre toutes les chances de son côté tous les détails aujourd'hui font que vous allez vendre ou pas un bien on a de la data aujourd'hui pour nous aider sur les deux trois quatre derniers mois avec plein de références plein de statistiques donc on peut pas se tromper voilà il faut être réaliste c'est juste réaliste et le pitch demain je veux m'installer dans le septième arrondissement oui pourquoi je passe par alexandre gouin conseil immobilier écoutez déjà on est on est une entreprise familiale par rapport à d'autres groupes aujourd'hui qui ont été rachetés ou bon voilà on est on est forcément plus proche de nos clients et et on essaye voilà d'être dans l'air du temps par rapport à 2024 et par rapport à ce métier là aujourd'hui et voilà avec mes équipes nous aujourd'hui au niveau du recrutement on essaye d'avoir les meilleurs avec nous aujourd'hui voilà pas la quantité mais la qualité c'est c'est hyper important pour nos clients le recrutement est toujours été important mais encore plus dans une période comme comme aujourd'hui c'est très important merci alexandre merci de nous avoir rejoint pour ce club excellence exceptionnel et je souhaite effectivement tout le bonheur et tout le succès à ton groupe merci beaucoup à très bientôt pour un nouvel épisode du club excellence merci merci merci